alors bonjour à tous et puis aujourd'hui on se retrouve pour une petite critique ciné d'une nouveauté d'un remake olala une fois n'est pas coutume encore un remake d'un grand classique des années 80 je parle bien sûr de roadhouse donc un remake avec jack gill et noël comme on peut le voir dans cette incroyable bande annonce où il file des claques à une bande de malotrus à une bande de à une bande de fumier alors ce film ce film est entouré déjà de polémiques parce que apparemment il ya eu des gros problèmes avec la production si j'ai bien compris ou avec amazon je ne sais pas puisque le film se retrouve sur amazon prime vidéo si je comprends bien donc il n'aura pas droit à une sortie cinéma et apparemment il ya eu toute une polémique donc le réalisateur et les acteurs se désolidarisent totalement de la promo du film donc ça commence très très bien alors pour mettre en contexte roadhouse c'est donc un film de des années 80 je sais plus de quand il date exactement milieu des années 80 ou fin 80 je ne sais pas je n'ai pas fait mes devoirs c'est un film alors très connu avec patrick souhaity sam elliot voilà c'est c'est vraiment un des films emblématiques de gros films de baston des années 80 baston de bar évidemment donc film pour les pour les hommes quoi pour nous les hommes pour les bonhommes on va dire en fait ce film je l'ai regardé des dizaines de fois quand j'étais gamin mais en dehors des combats du combat final je m'en souviens pas tellement à vrai dire je ne l'ai pas en fait je ne l'ai pas revu je l'ai en blu ray il ya eu une édition blu ray qui était sorti il ya quelques années je l'ai en blu ray mais je l'ai jamais en fait je l'ai je l'ai jamais regardé à nouveau c'est assez amusant donc je vais pas forcément comparer ce film à son illustre prédécesseur mais nul doute que je pense que bon avec la vibe années 80 avec beaucoup d'indulgence certainement que le film original est mieux même si attention je n'ai jamais considéré roadhouse comme un chef-d'oeuvre alors pour être peut-être que je le revois je vous ferai peut-être une critique très différente et donc à l'annonce de ce remake bon je me suis dit allez pourquoi pas surtout qu'au casting on a quand même j'ai guillénol qui est un acteur que j'ai pu en fait surtout découvrir ces dernières années finalement je m'étais pas trop intéressé à sa filmo et faut bien dire ce qui est c'est un putain d'acteur ce mec est un putain de caméléon il peut jouer tout et n'importe quoi j'ai l'impression là dans le film il est en mode il cabotine pendant tout le film il en fait des caisses mais il est totalement excellent en ancien champion comme ça de l'ufc déchu qui se retrouve voilà qui se retrouve videur d'un bar paumé aux états unis donc il est vraiment excellent dans le rôle d'ailleurs d'ailleurs le casting c'est finalement ce qui va vous faire tenir au niveau du film parce que franchement il y a quand même des énormes défauts dans ce film alors c'est réalisé par Doug Liman alors moi c'est un réalisateur que j'adore il a fait il a réalisé un de mes films préférés ever qui est edge of tomorrow il a aussi réalisé il a réalisé pas mal de trucs pas forcément que des chefs-d'oeuvre moi personnellement j'aime aussi beaucoup mister et mrs smith le film original pas la série éclatax qui est sorti il y a pas longtemps il a aussi réalisé les jason born si je me trompe pas les jason born je crois que c'est comme ça que s'est fait connaître donc c'est un très bon réalisateur c'est un réalisateur solide de films d'action bien comme il faut là effectivement c'est ça qui est étonnant parce que le casting est bon le l'interprète principal jack guillenol il est tout balèze il est à fond dans le rôle il est excellent il a tout un tas de petites mimiques de petites de petites répliques un peu acerbes comme ça un peu rigolote dans le film il est excellent globalement le reste du casting est en fait très bon on a notamment ben notamment le méchant mais qui est totalement sous exploité c'est vraiment dommage on va y revenir donc connor mcgregor qui est un véritable champion du fc alors même si je connais pas c'est sûr que ce mec là on le connaît de nom dans le film il a un rôle totalement jubilatoire de méchant cartoonesque ultra violent en roue libre complet mais il est totalement et malheureusement totalement sous exploité mais ça on va y revenir ça on va y revenir donc le casting il est très bon même le le chef des méchants le fils du le fils on va dire du méchant pareil l'acteur il joue trop bien le le fils de bourges gros connard il le joue super bien non mais vraiment globalement l'ensemble du casting est hyper sympathique c'est ça qui est c'est ça qui est fou la réalisation de dogly man elle est très efficace hormis bon hormis un détail mais je vais y revenir tout de suite c'est à dire les plans sont beaux les plans de jour sont sont très beaux ils sont dans un coin assez paradisiaque il ya la mer comme ça les palmiers donc c'est très très beau c'est alors on se délocalise totalement par rapport au premier roadhouse qui me semble se passer plus dans l'amérique profonde où c'est je sais plus où il se passait le premier mais c'était pas du tout c'était pas du tout dans un endroit paradisiaque je me souviens que le héros il vivait dans une ferme comme ça donc là on est dans un endroit paradisiaque c'est très très bien filmé les combats le peu malheureusement d'affrontements qu'il ya dans le film ben en fait ils sont bien filmés à il ya une chose par contre qui va pas bien dans le film c'est la volonté comme ça de rajouter en permanence des espèces d'effets spéciaux pour les coups pour qu'on ait l'impression que les les gars en fait se donne vraiment des coups au visage surtout et ça donne un espèce d'effet il ya des effets numériques comme ça qui ont été rajoutés en permanence à la plupart des scènes d'action se veuille se veulent impressionnante mais il ya des espèces d'effets qui ont été rajoutés et moi je trouve ça par contre ça tombe c'est une volonté de bien faire mais je trouve ça tombe complètement à plat dans la plupart des combats hormis peut-être dans le combat final ça enlève en réalité l'impact des coups notamment quand notre notre héros dalton se met à ben justement ce qu'on voit au début de la bande annonce se met à gifler comme ça un gang de motards de merde il les gifle et en fait on n'a pas du tout l'impression qu'il leur fait mal voilà à d'autres moments dans le film y aura des bastons dans le bar où les mecs vont se donner des coups de poing il y aura ces espèces d'ajout numérique assez laid qui vont pas vraiment être être vraiment convaincant et en fin de compte ça enlève finalement de l'impact des scènes de combat du film donc c'est vraiment ça c'est vraiment dommage mais sinon globalement le film est très bien réalisé j'aime beaucoup la photographie franchement le film il est il est très très beau en cas de cas sur l'écran il est très très beau hormis les effets spéciaux un peu cradingue bah sinon c'est il ya une volonté de faire un film comme ça qui a de l'impact mais malheureusement hormis tous ces bons points mais en fait il ya un énorme problème dans le film c'est que il dure deux heures il dure deux heures et franchement bah je suis désolé de le dire bah on s'ennuie le film est hyper long le méchant n'apparaît vraiment donc conor mc gregor son personnage n'apparaît vraiment qu'au bout d'une heure de film faut attendre une heure et quand il est là attention on aura finalement que deux affrontements donc l'affrontement au milieu du film on va dire et l'affrontement final entre lui et notre héros alors qu'on aurait voulu en voir beaucoup plus parce qu'il est tellement cartoonesque il est tellement rigolo en mode tête brûlée complètement qui est là pour tout péter mais en fait on aurait aimé en voir beaucoup plus de plus la plupart des combats sont très très courts on a des affrontements un boubou ça t'a pas plu elle a pas arrêté mais voilà elle vous répond elle a pas arrêté de dormir malheureusement donc en fait la plupart des air des affrontements sont extrêmement courts et n'ont pas beaucoup d'enjeux c'est finalement des mecs bourrés voilà dans le bar des petits montages où jack guillenol va embaucher deux autres gars donc il y en a un qui travaille déjà dans le bar et puis il va aller chercher un autre jeune voilà qui vont se battre c'est au niveau des combats en fait c'est très pauvre il faudra vraiment attendre le combat final qui lui est bien brutal bien bourrin avec avec un les coups portés à la fin sont vraiment vraiment très très bon mais sinon voilà on n'a pas grand chose à se mettre sur la sous la dent et je vous le dis franco comme je le pense s'il n'y avait pas eu un casting aussi aussi stylé si jack guillenol même les autres personnages s'ils n'étaient pas aussi sympathiques franchement je pense pas que j'aurais regardé jusqu'au bout parce que honnêtement on s'ennuie on se fait on se fait chier franchement il ya parce que les enjeux les personnages alors même si on essaye d'apporter de la complexité au personnage de dalton qui comme je vous disais est un ancien champion déchu il a fauté voilà il a fait le con il s'en veut il traîne un peu sa patte un peu comme un clodo comme ça voilà ça c'est assez c'est bien en fait c'est sympathique lui donner de la profondeur mais finalement ça mènera pas à grand chose même si le personnage va être poussé dans ses retranchements et va devenir va devenir vraiment violent mais en fait le problème c'est que finalement ça ne décolle jamais plus que ça c'est vraiment je pense que ce film c'est vraiment un rendez vous manqué ça aurait pu être un gros gros film de baston à l'ancienne super cool et en fait c'est juste un film sympathique c'est encore une fois c'est pas un mauvais film que les choses soient claires tout est bon mais ça fonctionne pas c'est quand même malheureux tout est bon à part quelques effets spéciaux numériques un peu merdique mais c'est malheureux ça ne fonctionne pas on s'ennuie on va bailler on va bailler poliment devant le film tout est cousu de filmant mais ça on s'en fout dans un film d'action à l'ancienne mais voilà je suis je suis assez déçu la meilleure partie du film je vais être très méchant la meilleure partie du film c'est le générique de fin le générique de fin il est excellent ça pète de partout on voit des coups portés il s'arrête sur une scène hilarante donc restez restez pour le générique tout de même si vous êtes farci tout le film regardez le générique de fin on a une scène à la fin du générique qui est vraiment excellente qui m'a presque donné envie de dire oh bah faites nous le deuxième du coup c'est ça qui est fou la plupart du film il est il est je vous dis on s'ennuie c'est assez raté et on a le générique comme ça de fin qui pète de partout et on a une scène finale où on se dit oh oh non oh mais j'ai envie de voir la suite donc ça écoutez c'est bien joué il y a aussi une scène hilarante comme on peut le voir dans la bande annonce j'y pense j'y pense avec le méchant comme ça sur son bateau qui se fait raser on a des champs contre champs hilarants on dirait que c'est fait exprès où la mousse de rasage n'est jamais la même donc on a pendant quelques minutes un dialogue où le mec son visage change en permanence donc ça ça m'a beaucoup fait marrer et je me demande d'ailleurs à tel point si ça n'a pas été fait exprès parce que c'est vraiment nanar mais écoutez à vous de voir si vous voulez passer deux heures en compagnie de bons acteurs j'ai qu'il est encore une fois il est il est vraiment excellent mais vous allez vous ennuyer voilà ça c'est le problème après je le compte je le comme dit je le comparerai pas puisque son illustre prédécesseur ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas regardé je ferai peut-être une critique ça va donner envie de le revoir d'ailleurs pour pouvoir comparer donc c'est pas un film honteux pour moi mais clairement c'est c'est voilà c'est beaucoup 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 trop long moi franchement j'aurais enlevé peut-être qu'en lui enlevant 20 minutes il aurait été beaucoup plus digeste je pense il aurait été beaucoup mieux mais en l'état c'est ouais on tourne en rond on s'ennuie un petit peu et voilà c'est un petit rendez vous manqué bah écoutez on va s'arrêter là pour la critique parce que finalement il ya rien de plus à dire sur le film on va s'arrêter là et puis je vous dis à plus pour de prochaines critiques